Contre l'Espagnard de l'Inde, Kyrén Gavie a traqué à Kéléné, Kéléné Belge, Marcel Montréal, Kéléné Cacipers, Kéléné, Arbitre de la Réunion. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici la salle de l'Elysée Montmartre. Vous pénétrez sur des images de Jean-Michel Pontramier. Pour assister, vous l'avez entendu, le speaker vous l'a dit, il y a un combat de 4 à 4 qui va opposer la célèbre équipe Chérie Bibi-Éric Hussberg, que vous voyez ici, ou plutôt que vous allez voir dans quelques instants, à l'équipe M. Montréal-Rémy Bell. Voici dans leur coin l'équipe des bagnards du ring, Chérie Bibi-Éric Hussberg, 95 kg chacun. Tout un programme, Chérie Bibi, vous le connaissez, c'est une grande vedette de la télévision. Très bon catcheur également. Et voici au centre du ring, l'équipe de M. Montréal, Rémy Bell. M. Montréal, l'Apollon du catch, 93 kg. Et Rémy Bell, ex-champion de France des Milos, 94 kg. Les 4 catcheurs ont écouté les conseils de l'arbitre, se serrent la main et vont rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet. On va commencer ce combat, Eric Hussberg et M. Montréal. M. Montréal, culotte blanche. Eric Hussberg, culotte noire. Ce combat est prévu en deux manches et la belle s'il y a lieu, bien entendu. Eric Hussberg au tapis, sur un avocito. M. Montréal, dans les cordes. L'arbitre intervient et les deux adversaires se séparent. Projection. Ciseaux bloqués. Avec Hussberg en ciseaux et M. Montréal s'est dégagé très rapidement. On va part très rapidement. Les deux adversaires sont de très bons lutteurs, de très bons catcheurs, très rapides, très souples. Eric Hussberg dans les cordes. Les deux hommes se dégagent. Eric Hussberg passe le relais à Sherry Bibi. Et voici Sherry Bibi. Sherry Bibi, c'est un personnage assez extraordinaire. Un physique également étonnant. Il n'est cabossé, il a les oreilles en chou-fleur, les arcades sourcilières couturées. Bref, c'est vraiment le jeune premier. Et il commence à la manchette. M. Montréal redonne une manchette également. Et le public applaudit. Clé, ciseaux de M. Montréal sur Sherry Bibi. Qui essaie de se dégager par des petits battements de jambes. Qui réussit à se dégager. Qui porte un ramassement de jambes et cartellement. Ah ! Il voulait donner une manchette à M. Montréal. L'arbitre est intervenu et très correctement, très gentiment, Sherry Bibi s'est dégagé. Les deux hommes sont maintenant au centre du ring. Et M. Montréal porte une clé. Sherry Bibi. Et Sherry Bibi passe le relais à Eric Hussberg. Sherry Bibi sort du ring. Nous avons maintenant en présence M. Montréal et Eric Hussberg. M. Montréal qui n'a pas encore passé le relais à Rémy Bell. Récomblement, enfourchement avec écartellement. Et Eric Hussberg se retrouve perché, vous le voyez. Éric Hussberg est d'ailleurs un garçon assez étonnant également. Il est marié, il a un fils et il fait équipe depuis 5 ans avec Sherry Bibi. Et comme particularité, sachez qu'Eric Hussberg a eu souvent des rôles de cascadeur au cinéma. Il a aussi été le garde du corps de nombreuses vedettes de cinéma. M. Montréal a passé le relais à Rémy Bell. Rémy Bell, il est français, c'est un très bon lutteur. Il vient d'ailleurs de discuter toute une série de combats en Angleterre. Il a d'ailleurs beaucoup plu au public britannique. Il est très dynamique. Il a fait de la lutte gréco-romaine. C'est un athlète complet. Je vous parlais tout à l'heure des rôles qu'Eric Hussberg a eu au cinéma. Et en dehors de cette activité, sachez également qu'il a été la doublure d'un acteur très connu puisqu'il s'agit de Pierre Brasseur. C'est un garçon d'ailleurs fort sympathique, Eric Hussberg. Pour l'instant, il semble ne pas apprécier le ciseau. Si, il vient de se dégager. Le ciseau que lui portait Rémy Bell. Et il passe le relais à son cher camarade, à son compère, Chérie Béby. Chérie Béby porte un étranglement. Rémy Bell met un genou à terre. Il essaye de se dégager. Il n'y parvient pas. Tandis que M. Montréal encourage de l'avoir son ami Rémy Bell. Et les manchettes. Manchette de Chérie Béby. Chérie Béby au tapis. Une clé au bras. Que lui porte Rémy Bell. Chérie Béby qui entame, aujourd'hui d'ailleurs, sa 13e année de catcheur. Chérie Béby catche depuis 13 ans. Chérie Béby se dégage en force. Ou du moins essaie de se dégager. Il y parvient. Il est toujours bloqué. Par cette clé. Ah, Chérie Béby a attrapé les cheveux de Rémy Bell. Le public proteste. L'arbitre également. Les deux hommes se sont séparés. Projection. Et les 95 kilos de Chérie Béby font résonner le ring de la salle de l'Elysée Montmartre. Rémy Bell se dégage par un rapide écartèlement. C'était très joli. Une très jolie prise. Chérie Béby n'est pas content. Il se retrouve à nouveau au tapis. Et Rémy Bell passe le relais à Monsieur Montréal. Pourquoi Monsieur Montréal ? Eh bien, sachez que ce monsieur a remporté le titre du plus bel athlète du Canada. Et de ce fait, il fut surnommé Monsieur Montréal. C'est la chérie Béby, il n'apprécie pas tellement Monsieur Montréal. Et il passe le relais à Eric Osberg. Eric Osberg, Monsieur Montréal. Une ceinture avant d'Eric Osberg. Monsieur Montréal est dans les cordes. L'arbitre essaie d'intervenir, il n'y parvient pas. Et voici une scène assez rituelle des matchs, des combats de 4 à 4. Et voilà, chacun dans le coin du ring. Ah, c'était magnifique. Chérie Béby avec Monsieur Montréal. Quant à Eric Osberg, il est encore dans le ring. Il devrait être en dehors du ring. Monsieur Montréal, Eric Osberg et Chérie Béby sort du ring. C'est du catch très très rapide. Monsieur Montréal porte un étranglement à Eric Osberg qui n'apprécie pas du tout. La face d'Eric Osberg exprime une souffrance indicible. Tandis que Monsieur Montréal sourit. Monsieur Montréal sourit à pleines dents. Il semble très très heureux. Et voilà, et voilà ce qui devait arriver. Chérie Béby est entrée dans le ring. Et a porté un coup en 13 à Monsieur Montréal. L'arbitre lui donne un avertissement d'ailleurs. C'est son deuxième déjà depuis le début. Osberg est compté. Il se relève. Projection. Il se retrouve de l'autre côté du ring. Monsieur Montréal. A voulu coincer Eric Osberg dans les corgues. Et c'est maintenant lui qui se trouve en très mauvaise posture. Une manchette, deux manchettes. Nous en sommes à la sixième manchette. Monsieur Montréal s'écroule petit à petit. Il est coincé dans les cordes. Il se relève difficilement. Et Eric Osberg passe le relais à Chérie Béby. Chérie Béby toujours très à l'aise. Les allures de gazelle, 95 kilos, 1,72 m. Et Monsieur Montréal vient de s'emparer du bras droit de Chérie Béby. Il est en train de tordre. Chérie Béby se dégage. On se retrouve sur Monsieur Montréal. Et Montréal retombe de tout son poids, faisant résonner le ring. Le public applaudit. Il est très content. Quant à l'arbitre, il donne quelques avertissements à Monsieur Osberg qui voulait prêter main-forte à son camarade Chérie Béby. Chérie Béby semble souffrir pour l'instant. Il vient de se dégager. Enfourchement. Et à nouveau. Et à nouveau au tapis. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal. Le public applaudit. Quant à Monsieur Montréal. Il est très content. Monsieur Montréal, d'ailleurs, a un très bon caractère. Depuis le début, il ne cesse de sourire. Il semble vraiment aimer catcher et aimer serrer très fort les bras de Chérie Béby. Et pour l'instant, Monsieur Montréal passe le rené à Rémy Bell. Rémy Bell, Chérie Béby. Chérie Béby qui a encore mal à son bras. Et qui n'a pas le temps de souffler. Il se retrouve à terre avec une clé bloquée. Une clé au bras que lui porte Rémy Bell. Alors qu'une jeune femme derrière moi, l'originaire du midi sans doute, lui crie, casse-le lui ce bras. Je ne sais pas s'il va lui casser. Mais pour l'instant, ce bras droit semble vraiment une mauvaise position. Rémy Bell le serre très fort. Vous voyez la main de Chérie Béby qui dépasse. Chérie Béby essaie de se redresser. Il essaie de passer le relais à Eric Heusberg. Mais Eric Heusberg est trop loin. Eric Heusberg voudrait bien rentrer dans le ring. Tente à Chérie Béby. Il le marmonne, il bougonne. Vous l'entendez peut-être. Très souvent, la plupart du temps, c'est pour dire, oh que ça fait mal. Rémy Bell. Toujours sur le bras de Chérie Béby. Ce bras droit depuis 5 minutes a rude épreuve. Quant à M. Montréal, il va peut-être prendre le relais. Oui, et voilà. M. Montréal, Chérie Béby. Et voilà. Il lui passe directement le bras de Chérie Béby. Et Chérie Béby a saisi les cheveux de M. Montréal. Les deux hommes se sont retrouvés à terre. Et M. Heusberg fait son entrée dans le ring. Le bras droit de M. Chérie Béby étant pour l'instant inutilisable. Et à la manchette, il commence. Deux manchettes. Oh là 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 ! M. Montréal vient de lui rendre la monnaie de sa pièce par deux manchettes extraordinaires. Eric Heusberg est à moitié groguit. Il se relève, mais il semble être dans un léger brouillard. Il se fait reprendre dans le coin du ring. M. Montréal essaie d'étrangler. Et c'est M. Montréal maintenant qui subit la loi de Heusberg qui semble avoir parfaitement récupéré et qui lui arsène des coups de poing dans l'estomac et dans la figure. Et voilà, M. Montréal met un genou à terre. Toujours dans le coin du ring. L'arbitre essaie de séparer les deux hommes. Va-t-il y parvenir ? M. Heusberg ne veut rien savoir. Si, finalement, il laisse M. Montréal. M. Montréal qui vient de recevoir quelques manchettes. J'ai envie de lui faire très très mal. Il se retrouve à nouveau à terre. Étranglement. 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 Oh là 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 là. Les deux doigts de M. Heusberg dans le nez de M. Montréal. Ce qui ne fait pas de rien du tout, évidemment. L'arbitre ne l'a pas vu. Ça a duré quelques secondes. Et à nouveau. À nouveau, un petit massage facial. Un coup de poing dans la nuque. M. Montréal est vraiment en fin de mauvaise posture. Et Eric Heusberg passe le relais à Cheribibi. Il fait son entrée en assénant un coup de pied dans le ventre de M. Montréal. M. Montréal toujours au tapis. Il essaie de se dégager. Cheribibi l'étrangle. Il essaie de l'étrangler. Et M. Montréal se dégage par un très beau coup de tête. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Il est toujours au sol. Deuxième coup de tête. Cheribibi a accusé le coup. Et se retrouve maintenant dans les bras et dans la manchette de M. Montréal. Deux manchettes successives. Cheribibi est sur le ventre. Maintenant sur les genoux. Et une nouvelle projection. Il essaie de l'étrangler. Eric Heusberg est derrière. Il n'a pas le droit d'intervenir. Il se met pourtant permis tout de suite. Et M. Montréal a touché la main de son camarade Rémy Bell. Rémy Bell, Cheribibi. Très vivant. Ce combat très agréable depuis le début. Les quatre hommes en pratique. Ils connaissent très bien leur métier. Ils font un très très beau catch. Très belle exhibition. Très souple. Cheribibi, Rémy Bell. Il s'élance dans les cordes. Ah oui, et oui. Cheribibi dans le camp Montréal-Belle. Il se retrouve au centre du ring maintenant. Quant à Cheribibi, il passe le relais à Eric Heusberg. Eric Heusberg, Rémy Bell. Et les manchettes. Le festival des manchettes commence. Et Eric Heusberg vient de s'écrouler comme un arbre, comme un chêne au milieu du ring. Sur le dos. Rémy Bell donne le relais à M. Montréal. M. Montréal, Eric Heusberg. Manchette. Trois manchettes. Quatre manchettes. Eric Heusberg va-t-il s'écrouler. Il est au sol. M. Montréal s'élance. Ah 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 ah. Manchette. Enfourchement. Eric Heusberg au tapis, les bras en croix, essaie de se relever. Il y parvient. L'arbitre le compte. Il est compté cinq, six, sept se relève. Il se reprend très bien puisqu'il est en train d'asséner des manchettes à M. Montréal. Et M. Heusberg a donné le relais à Chéry Bibi. Chéry Bibi, M. Montréal. M. Montréal, Rémy Bell maintenant. Rémy Bell, Chéry Bibi. Trois, deux, et encore une. Chéry Bibi se demande ce qui lui arrive. Il a entendu les clashes. Il voit les étoiles sûrement. Il essaie de se relever. Saut chassé. Chéry Bibi au tapis. Il est dans le cirage, Chéry Bibi. Ce qui ne lui empêche pas de donner des coups de pied à Rémy Bell. Faculté de récupération assez étonnante, Chéry Bibi. Rémy Bell au centre. Le public proteste. Quant à Chéry Bibi, négligeamment, il donne des coups de pied à droite, coup de pied à gauche. Et voilà, il va envoyer son adversaire dans le coin du ring. Il le reprend par les cheveux. Il l'envoie dans son coin et passe le relais à Eric Heusberg. Il va s'en occuper dans le coin de Chéry Bibi Heusberg. Des manchettes, massage facial, coup de pied dans la nuque. C'est le grand festival, Eric Heusberg. Rémy Bell, il est vraiment drogué complètement. Il vient de s'écrouler dans le coin. Et Chéry Bibi en profite pour lui donner deux coups de pied dans la nuque. Ce qui n'est pas autorisé. L'arbitre, d'ailleurs, a donné un troisième avertissement à Chéry Bibi. Pour faire des avertissements officiels. Rémy Bell est compté. Quatre, cinq. Eric Heusberg ne lui laisse pas le temps de se relever. Il lui assène un coup de genou sur le menton. Et Chéry Bibi fait son entrée. Voilà, il envoie dans le coin Rémy Bell qui vient de se faire très mal. Sa nuque a heurté le coin. Il est au sol. Il a été compté trois. Et Chéry Bibi, Eric Heusberg, remporte la première manche de ce combat. Le public est mécontent. Il envoie toutes sortes de choses sur le ring. Des papiers. Une boîte de conserve à gauche. Des bouts de papier. Quant à Chéry Bibi et Eric Heusberg, ils se félicitent mutuellement. Bravo. Bravo Eric. Bravo Chéry Bibi. Quant à Rémy Bell, ils boissent. Chéry Bibi, Eric Heusberg, vainqueur de cette première manche. Le public proteste. Chéry Bibi, comme à son habitude, prend le public à partie. Je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Voilà, Chéry Bibi en pleine discussion avec le public. Toujours plein de poésie. Chéry Bibi dans son vocabulaire. Eric Heusberg fait signe de la main aux quelques spectateurs du premier rang de s'éloigner. Les sifflets jaillissent de tous les côtés. Monsieur Montréal et Rémy Bell le récupèrent. Monsieur Montréal, pour l'instant, semble en très bonne forme. Quant à Rémy Bell, il semble beaucoup plus éprouvé que son camarade. Le public envoie toujours beaucoup de choses sur le ring. Voici le projectile en plastique. Et la seconde manche va commencer maintenant avec, au centre du ring, Chéry Bibi et Rémy Bell. Et voilà, de 2 et de 3, Rémy Bell commence bien. Rémy Bell qui voulait récupérer pendant ce temps mort, il n'a pas eu le temps et à peine rentré dans le ring, il vient de recevoir la première correction de la seconde manche. Il passe d'ailleurs le relais à Monsieur Montréal qui ne perd pas de temps et qui cueille Chéry Bibi par 3 ou 4 manchettes qui font du bruit. Le public est d'ailleurs content, il exulte. Chéry Bibi reçoit des manchettes et se retrouve après un enfourchement au sol. Monsieur Montréal, il jubile et il va le reprendre à nouveau et à nouveau par terre. Alors qu'une dame derrière moi le crie à Monsieur Montréal, arrache-lui les yeux, ce n'est tout de même pas une solution. Toujours des manchettes, Chéry Bibi est sur les genoux, un coup de genou et les bras en croix au sol. Il est compté, 4, 5, 6, 7, 8, il se relève, pas pour longtemps. Monsieur Montréal à nouveau les manchettes, tandis que Monsieur Hussberg vient de faire irruption dans le ring et Monsieur Montréal corrige en même temps Monsieur Chéry Bibi et Hussberg. Enfourchement. Et voilà. Pendant que le premier est au sol, il va en profiter pour enfourcher le second. Et les bagnards du ring se retrouvent dans leur coin tous les deux au tapis. Tandis que Monsieur Montréal a donné le relais. à Rémy Bell, enfourchement et Chéry Bibi est au tapis. Il essaie de donner le relais à Eric Hussberg, il n'en a pas la force et il encaisse à nouveau une manchette. Et après quelques étatantes convulsions, il s'écroule et donne le relais à Monsieur Hussberg. Hussberg, Bell au centre du ring. Et les manchettes continuent. Saut chassées. Eric Hussberg se demande ce qui lui arrive. Et voilà, une deuxième manchette. Il s'écroule sur le postérieur. Le public applaudit. Quand à Chéry Bibi, il récupère, il est vraiment dans les nuages. Eric Hussberg, Rémy Bell dans les cordes. L'arbitre fait signe de lâcher car Monsieur Bell est dans les cordes. Mais Monsieur Hussberg ne l'écoute pas. Et Monsieur Montréal est maintenant au centre du ring. Il a pris le relais de Rémy Bell. Monsieur Montréal, Eric Hussberg. Et les manchettes pleuvent. L'arbitre contre. Monsieur Montréal reçoit un coup de genou. Un coup de genou dans la cuisse. Et des manchettes et du coup de poing. Et voilà. Là, Monsieur Montréal passe vraiment un très très mauvais quart d'heure. Lui aussi, après quelques convulsions, il s'écroule. Et finalement, on reçoit un dernier coup de pied de Monsieur Hussberg qui avec des dents a passé le relais à Chéry Bibi. Chéry Bibi assène un coup de tête. Monsieur Montréal, des manchettes. Projection. Depuis quelques minutes, Monsieur Montréal, vraiment, a encaissé une série de manchettes et de coups de poing. Mais il a d'ailleurs très bien récupéré. Puisqu'il va s'occuper sérieusement de Chéry Bibi maintenant. Et les manchettes. Trois manchettes. Chéry Bibi est à genoux. Eric Hussberg va probablement prendre le relais. Ou du moins essayer de prendre le relais de son camarade. Il n'en a même pas le temps car Monsieur Montréal a décidé de s'occuper de lui également. Et les manchettes. Festival de manchettes. Monsieur Montréal, le thème de relais maintenant à Rémy Bell. Rémy Bell, Chéry Bibi. Rémy Bell est le plus léger des 4 catchers. Il bat seulement 90 kilos. Voyez que c'est relatif. Et malgré ce léger handicap de poids, il assène quelques manchettes. Qui laisse Chéry Bibi à genoux. Chéry Bibi qui supplie. Il se relève et qu'il a coincé Rémy Bell. Il s'élance du fond du ring. Coup de bélier. Et à ce retour de coup de bélier, Monsieur Montréal a écarté les cordes. Et Monsieur Chéry Bibi se retrouve au quatrième rang. Ah oui. Il a mal au rein, Monsieur Chéry Bibi. Il a très mal au rein. Il remonte tout de même sur le ring. Il est compté 7. Et Monsieur Rémy Bell, qui trouvait le temps long, le reprend rapidement sur le ring. Et les manchettes. Trois manchettes, quatre manchettes. Et Chéry Bibi n'en peut plus. Il passe le relais au souverain, au chevaleresque, Eric Heusberg. Eric Heusberg, Rémy Bell. Projection, Cléoma. Vous voyez que ce combat est très animé. Eric Heusberg en train de masser la face de Rémy Bell. Coup de pied. Oh là 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 là. Coup de pied sur le nez. Manchette dans la nuque. Recoup de genou. Eric Heusberg a pris par les cheveux Rémy Bell. Mais Rémy Bell s'est très bien dégagé. Et a l'air de beaucoup s'amuser avec la jambe gauche d'Eric Heusberg. Monsieur Montréal fait sa réapparition sur le ring. Et continue le travail qu'avait d'ailleurs commencé Rémy Bell. En tordant très fortement la jambe gauche de Monsieur Heusberg. L'arbitre intervient. Chéry Bibi aussi. Chéry Bibi voudrait rentrer dans le ring. Mais Eric Heusberg ne lui a pas touché la main. Et Chéry Bibi ressort justement du ring. En attendant que le relais se passe dans les règles. Effectue dans les règles. Double Nelson. Un ciseau. Monsieur Montréal effectue ici une danse assez étonnante. Très très jolie clé d'ailleurs. Très belle prise. Très pas belle prise. Eric Heusberg essaye de se dégager. Il y parvient. Et Monsieur Montréal. C'est dégagé aussi. Eric Heusberg sourit en ce moment. Manchette. Deuxième manchette. Troisième manchette. Quatrième. Mais Monsieur Montréal. Qui avait semblé à un moment être de mauvaise position. A bien répliqué. Mais se retrouve dans le coin. De Chéry Bibi Heusberg. L'arbitre intervient. Chéry Bibi le reprend par les cheveux. Et pendant qu'Eric Heusberg maintient Monsieur Montréal dans le coin. Chéry Bibi fait son entrée. En l'arbitre. Manchette. Coup de pied. Il le bloque pour l'instant la tête de Monsieur Montréal. L'arbitre intervient. L'arbitre intervient. Et Monsieur Heusberg. Également mêlés de la conversation. Chéry Bibi assène quelques claques, quelques chiffres. Et Monsieur Montréal. Il voudrait bien passer le relais à son camarade Rémy Bell. Car depuis cinq minutes. Il subit les assauts de Monsieur Heusberg et Monsieur Chéry Bibi. C'est vraiment boucou. Pendant que Chéry Bibi saluait la foule, Monsieur Montréal en a profité. Pour lui asséner quelques manchettes. Chéry Bibi est à genoux maintenant dans le coin du ring. À nouveau des manchettes. Conjection. Enfourchement. 95 kilos. Rémy Bell fait son entrée. Rémy Bell chez Rémy Bell. Enfourchement. Ouh là 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 là. C'est beaucoup de monde. Chéry Bibi en a assez. Et c'est Heusberg. Avec Eric Heusberg qui fait son entrée. Enfourchement. L'arbitre compte. Eric Heusberg qui se relève à quatre. Pour subir à nouveau un enfourchement. Dix minutes de combat. Dans cette deuxième manche. La première ayant été remportée par Chéry Bibi et Eric Heusberg. Le grand mécontentement du public d'ailleurs. Rémy Bell Heusberg. Projection. Eric Heusberg est sur le ventre. Il se relève rapidement. Rémy Bell l'attend. Une manchette qu'on a dû entendre jusqu'à la place Clichy. Deuxième manchette. Troisième. Eric Heusberg. Au tapis. Il s'élance. Il est au tapis. L'arbitre compte. Trois. L'arbitre a compté. Trois. Eric Heusberg est resté collé. Les épaules au tapis pendant trois secondes. Et la deuxième manche est donc remportée par Monsieur Montréal et Rémy Bell. Pardon. La première a été, je vous le rappelle, remportée par Chéry Bibi et Eric Heusberg. Chéry Bibi d'ailleurs n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, le public applaudit. Rémy Bell et Montréal viennent de gagner la seconde manche. Chéry Bibi n'apprécie toujours pas. Il prend test. Nous allons donc assister à la belle de ce combat de 4 à 4. Je vous le rappelle, on pose ici sur le ring de l'Elysée Montmartre. Chéry Bibi, Eric Heusberg, les bagnards du ring. A Monsieur Montréal, Rémy Bell. Monsieur Montréal et Rémy Bell le récupèrent. Quant à Chéry Bibi, Eric Heusberg. Monsieur Montréal, Heusberg. Chéry Bibi a d'ailleurs dit, il y a quelques secondes à Eric Heusberg, tu vas voir Eric, nous allons gagner la troisième manche, c'est-à-dire la belle. Et pour l'instant, Monsieur Montréal est dans les cordes. Chéry Bibi intervient, c'est défendu. L'arbitre le lui-dit. Monsieur Montréal se dégage. Il a eu le temps de donner une manchette à Chéry Bibi. Et se retrouve coincé dans le camp Chéry Bibi. Eric Heusberg. Et reçoit quelques manchettes dans le ventre, qui ne doivent pas faire du bien du tout. Troisième manchette. Et Chéry Bibi fait son entrée. Chéry Bibi, Monsieur Montréal. Monsieur Montréal qui attaque d'entrée par les manchettes. Suivi d'une projection. Monsieur Montréal passe le relais à Rémy Bell. Rémy Bell, Chéry Bibi. Projection. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Manchette. De nouveau une manchette. Un coup de poing. Arbitre contre. De nouveau les manchettes. C'est maintenant au tour de Rémy Bell. Il a encaissé les manchettes de Chéry Bibi. Il est maintenant coincé. Dans le coin, Heusberg-Chéry Bibi. Chéry Bibi a d'ailleurs passé le relais à Rémy Bell. Ou à Monsieur Heusberg, tout du moins. Il peut bien vouloir m'excuser. Heusberg-Rémy Bell. Monsieur Heusberg s'occupe sérieusement de Rémy Bell pour l'instant. Ce dernier est assis dans le coin. Il se relève péniblement. Pour encaisser de nouveau une manchette de Heusberg. Alors que Chéry Bibi fait son entrée. Manchette. Coup de poing. Et Chéry Bibi. Et Chéry Bibi qui en avait assez de Monsieur Michon l'arbitre. Il vient de le coincer dans les cordes. C'est d'ailleurs Monsieur Montréal qui aide Monsieur Michon à revenir dans le ring. Tandis que Rémy Bell subit les assauts de Chéry Bibi et de Monsieur Heusberg. Et Monsieur Montréal va remettre de l'ordre. Il va venger Rémy Bell. Et il s'occupe maintenant de Chéry Bibi. Enfourchement. Manchette. Oh là 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 là. Les quatre catchers sont sur le ring. Chacun de leur côté. Monsieur Montréal à gauche avec Chéry Bibi. Et Rémy Bell Heusberg à droite. Et voilà ce qui devait arriver est arrivé. Chéry Bibi et Heusberg sont disqualifiés. C'est d'ailleurs parfaitement normal. Ils sont donc déclarés vainqueurs. Monsieur Montréal, Rémy Bell. C'est sur cette image de Monsieur Montréal et Rémy Bell vainqueurs que nous allons vous rendre l'antenne. C'était un reportage de Jean-Michel Porramier. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Bonsoir.